comment écrire plus de texte et ça c'est super important si vous choisissez de vous lancer dans la musique alors bienvenue dans cette vidéo vous êtes avec spike.selfmademusic.fr la chaîne qui aide et qui conseille les artistes chanteurs rappeurs et acteurs de la musique qui s'est déjà eux mêmes si c'est la première fois que vous tombez sur ma chaîne sur ma tête je vous invite à cliquer direct sur le bouton s'abonner et de cliquer sur la cloche pour être notifié à chaque fois que je sors une vidéo et que je partage des conseils comme ça va être le cas ici ok et pour les plus motivés vous pouvez aussi profiter du fait que je vous offre une formation d'une heure sur le thème de la composition texte ou alors sur le thème du flot comment trouver votre flot ok donc si vous êtes motivés je vous y invite et c'est parti pour cette vidéo je vais vous donner trois astuces pour écrire plus de textes allez c'est parti go alors si vous avez choisi d'être un artiste c'est à dire un chanteur un rappeur quelqu'un qui écrit ses textes et qui les chantent vous devez être productif c'est primordial vital moi ce que j'ai l'habitude de dire c'est que voilà si vous êtes un artiste si c'est que dieu vous a mis là pour ça vous êtes là pour ça de la même manière que un pommier fait des pommes toute l'année regarde pas si ouais cette fois mais elle n'est pas belle elle est belle je sais pas si quelqu'un va la manger plus tard non le pommier se pose pas ce genre de questions il fait des pommes la même chose pour un poirien se réagir ce que vous voulez donc si vous vous prétendez être un artiste qu'est ce qu'il vous faut faire et écrire des textes d'accord écrire des textes et les chanter écrire des textes et les chanter donc dans cette vidéo je vais partager avec vous quelques astuces qui moi même m'ont permis d'écrire plus d'un texte par semaine dans mon histoire dans mon challenge il ya un moment je me suis dit et mon gars tu vas pas réussir comment comment tu le fais tu écris un texte tous les six mois tu sais comment non si on veut vraiment réussir et si on justement veut être capable de pouvoir profiter de toutes les opportunités de featuring de je ne sais quoi ou de ou de compilation tout ça il faut toujours avoir du stock d'accord et pour ça moi même je mettais lancé le défi un son par semaine donc dans un premier temps et ce défi là je l'ai explosé parce que c'est devenu une habitude donc pour vous aussi je veux partager quelques astuces qui vont permettre d'avoir ce résultat de pouvoir être productif et au moins un son par semaine et si vous faites le calcul il ya 52 semaines dans une année ça fait combien de texte mettez moi dans les commentaires petit calcul rapide ok donc c'est parti pour les trois astuces que je vais partager avec vous go alors première astuce et j'en ai déjà parlé dans l'intro de cette vidéo première astuce se fixer un objectif s'il n'y a pas d'objectif il n'y a pas d'action qui seront prises d'accord si on se dit ouais j'écris ouais moi je suis un rappeur j'écris je fais du rap quand est-ce que tu écris combien de textes que tu écris qu'est ce que tu fais ok c'est quoi le résultat à la fin il faut un résultat d'accord donc voilà se fixer un objectif moi mon objectif c'était un son par semaine ok un lyrics par semaine d'accord donc ce que je faisais c'est que j'écrivais mon livre dans la semaine et comme vous pouvez le voir j'ai une home studio donc je perds des pattes je perds pas de temps dès que j'écris mon lyrics boom je l'enregistre et donc toutes les semaines j'ai une nouvelle démo d'accord au minimum ok donc à vous de jouer fixez vous un objectif mettez moi dans le commentaire quel est votre objectif un son par semaine minimum moi c'est parce que j'ai beaucoup de choses à faire en même temps ceux qui ont vu toutes mes vidéos ça savent que je suis père et j'ai d'autres business également je gère pas mal de choses donc voilà mon premier truc mon premier objectif c'était un son par semaine j'ai pas commencé à me dire ouais je vais faire un son tous les jours c'est pas possible et le fait de dire ouais je vais faire un son tous les jours si le premier jour vous faites pas votre son vous allez abandonner direct parce que ça va être vous allez sentir oui que vous n'êtes pas capable et vous allez voilà c'est un trop grand objectif d'entrée non premièrement ce qu'on fait un petit objectif qu'on est sûr d'atteindre et une fois qu'on l'a atteint eh ben on reproduit le schéma encore une fois encore une fois encore une fois et encore une fois d'accord donc c'est comme ça que vous allez pouvoir réussir le succès il se bâti au fur et à mesure la confiance elle va se bâtir au fur et à mesure pas tout d'un coup ouais encore pour vous donner un exemple pour vraiment appuyer sur ce sur ce fait là parce que moi j'ai pas envie de vous démarrer et qu'après finalement vous dites ah ouais non mais c'est trop chaud imaginez que vous allez à la salle de musculation vous avez soit vous alliez à la salle de musculation tous les six mois mais lorsque vous allez lorsque vous allez y retourner vous n'allez pas vous dire ok je me mets sous la barre je vais soulever 150 kg vous allez mourir ok vous allez mourir non ce qu'on fait c'est qu'on se dit ok là je fais je reprends allez je vais prendre je vais soulever 30 kg pour certaines personnes ouais ça va être c'est ridicule c'est pas le but le but c'est ce que tu peux soulever 30 kg cette semaine la semaine d'après ok tu refais les 30 kg tu te sens que tu es chaud ok tu mets 35 cette semaine ok la semaine d'après tu mets 40 la semaine d'après tu mets 45 et à la fin de l'année là les 150 kg tu les fais facile d'accord c'est vraiment ce principe que je veux que vous puissiez intégrer ok deuxième astuce pour pouvoir écrire davantage avoir davantage de texte avoir du stock ça va être de se fixer des créneaux parce que c'est bien de fixer un objectif de 0 et je veux un son par semaine mais quand est ce que tu t'y mets quand est ce que tu fais vraiment les choses je vais vous donner mon astuce moi je suis quelqu'un plus aujourd'hui parce que j'ai changé un petit peu mon mode de vie mais quand en tout cas quand j'ai démarré ce que je faisais c'est que moi je suis quelqu'un de la nuit je veux dire que j'aime bien travailler en soirée quand tout le monde est déjà endormi quand tout le monde est voilà quand il ya le calme plat moi c'est ça mes heures de productivité donc déjà je vous recommande de voir à quel moment est ce que vous vous sentez productif à quel moment vous sentez que voilà j'ai l'inspire ça peut être au réveil ça peut être je sais pas après avoir mangé le midi voilà à vous de voir à quel moment vous avez plus d'énergie en tout cas le plus d'énergie pour vous consacrer à la musique à votre écriture de texte moi c'était moi c'était le soir quand j'ai débuté c'était le soir après 22h après 22h c'était c'était pour moi ça 22h 22h à on va dire je me fixais une heure par jour une heure intensive c'est à dire 22h 23h où des fois des fois j'avais des activités qui me faisaient terminer à 23h donc du 23h minuit une heure où je me disais ok une heure par jour bon et là j'avais mon créneau lorsque l'heure arrivée que j'étais pas dans j'étais pas en train de le faire je me disais ben là tu es en train d'aller à l'encontre de ce que tu t'es dit d'accord donc se fixer un créneau c'est super important comme ça on fait pas les choses quand on a envie de le faire on fait les choses qu'il faut faire il y avait des fois je sortais de mes activités j'étais mort j'étais mort mes objectifs étaient plus grands que mes excuses j'avais pas d'excuses là c'était gros si tu veux faire si tu veux vraiment faire ce que tu as envie de faire c'est parti et vous verrez que lorsque vous mettez ce genre de créneau là ça devient une habitude et c'est vraiment ça que je veux que vous compreniez une habitude ça devenait une habitude à tel point que s'il se passe un jour où j'ai pas écrit j'ai pas pensé à la musique j'ai pas enregistré une mélodie ou un truc comme ça je me sens mal je me sens mal comme si j'avais pas pris ma douche de la journée ou comme si je m'étais pas brossé les dents de la journée je pouvais pas regarder les gens dans les yeux vous voyez donc c'est à ce point là que ça me mettait mal à l'aise et c'est vraiment ça que je veux pour vous si vous avez vraiment décidé de vous lancer dans ce projet dans le projet de la musique et dans votre projet musical d'accord donc fixez vous votre créneau mettez le mot aussi en commentaire voilà moi ce que je vais faire c'est bosser sur ma musique de telle heure à telle heure tel jour peut-être pas tous les jours mais c'est ce que je recommande un mais en tout cas fixez vous vos créneaux à vous mettez les mots en commentaire la troisième et la dernière astuce que je veux partager avec vous ça va résumer un peu ce que j'ai dit mais je vais donner un petit tips supplémentaires c'est voilà créez vous une habitude donc d'avoir cet objectif d'avoir fixé un créneau ça va finalement entrer comme une habitude et le truc qui va être important à faire c'est d'avoir un rituel à chaque fois que vous allez vous lancer dans votre moment d'écriture ça va être quoi un rituel moi par exemple un rituel c'était quoi chaque fois que je devais écrire asie sortez de mon activité je me disais ok bon tu vas pas enchaîner direct comme ça donc je veux trouver entre guillemets des excuses j'ai transformé ces excuses là en rituel c'est à dire que asie toute la journée j'ai bossé là il me faut un petit temps même si l'écriture c'est également du plaisir mais il me faut un petit temps ou un petit temps à moi donc qu'est ce que je faisais aller 10 minutes de youtube 10 minutes après ces dix minutes là mon gars c'est mort tu te mets à travailler ok et donc je faisais ça 10 minutes de youtube je regarde deux trois vidéos sur des trucs qui me qui m'inspirent et puis après ça peut me donner en plus l'inspiration sur ce que je sens que je vais écrire plus tard voilà je regardais des vidéos youtube peu importe et boum après ces dix minutes là c'était parti donc après ça vous de voir je sais pas si vous voulez faire des pompes avant si vous voulez peu importe ce que vous voulez faire avant fait quelque chose que vous appréciez mais pas trop longtemps vous avez vu que je me suis fixé également une limite dix minutes dix minutes ça représente quoi pour moi ça représentait deux vidéos youtube ou une vidéo youtube voilà consistant tu vois donc ça peut être une vidéo cette musique ok vas-y on va voir ce que spike il dit aujourd'hui ok vas-y on y va maintenant on écrit ok donc à vous de voir quel rituel vous voulez mettre devant cette habitude comme ça ça vaut ça va vous aider à vraiment l'ancrer en vous d'accord donc pour récapituler sur toutes les astuces que j'ai partagé avec vous sur comment écrire davantage première astuce se fixer un objectif un exemple un son par semaine deuxièmement se fixer un créneau ça veut dire quoi ça veut dire bloquer du temps les gens qui disent qu'ils n'ont pas le temps c'est qu'ils n'ont pas priorisé leur projet musical donc bien ça c'est pas une attitude de self mais c'est un self mais tu sais je dois faire et tu bloques le temps pour faire ce que tu as à faire deuxièmement se créer une habitude et même se créer un rituel qui fait que on se met dans le mode et après boum on y va et avec ces trois astuces là je suis sûr que vous allez booster votre productivité alors si vous avez trouvé de la valeur dans cette vidéo n'hésitez pas à liker n'hésitez pas également à la partager avec les gens de votre entourage qui sont sans doute susceptibles d'y trouver de la valeur également comme je vous ai dit mettez moi en commentaire les objectifs que vous avez le créneau que vous avez choisi et également quel type de rituel vous allez mettre en place avant de vous lancer dans votre session d'écriture d'accord n'oubliez pas également en dessous de cette vidéo vous avez l'accès à une heure de formation gratuite sur la composition texte donc ça peut également vous aider pour booster votre productivité également sur votre flow une heure de formation gratuite pour travailler votre flow alors voilà les self made pour les plus motivés comme d'hab on se retrouve de l'autre côté et pour les autres dans une prochaine vidéo allez à vous de jouer go salut c'est spike pour self made music point fr abonnez-vous à la chaîne pourquoi est ce que je vous dis ça parce que chaque semaine je poste des vidéos consacrées à vous aider à devenir un meilleur artiste vous serez challenger motivé inspiré mais plus important encore vous recevrez des idées pratiques et des plans d'action pour vous aider à passer à l'étape supérieure alors à vous de jouer cliquez sur le bouton s'abonner juste en bas de la vidéo n'oubliez pas d'activer les notifications pour être prévenu de chaque nouvelle vidéo que je poste en cliquant sur la cloche je vous dis à très bientôt dans la prochaine vidéo les self made go de la prochaine vidéo de la prochaine vidéo d'action 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 l'enticket